Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura le port du masque encore durant les spectacles et la demande du passeport vaccinal seront, même à partir du 14 mars, encore obligatoires. Exactement. Si on parle chronologiquement, on a nos spectacles qui recommencent le 12 février avec Clopelgag où le masque sera obligatoire. On ne pourra pas le retirer parce que pour boire et manger, notre bar sera fermé lors des spectacles. Donc, c'est pour ça qu'on devra le conserver tout au long de la représentation. Et ça, jusqu'à notre premier spectacle, le 5 mars, de notre côté. À travers la province, c'est le 28 février, mais nous, ce sera le 5 mars. Parce qu'on pourra retirer le masque pour boire, manger et le remettre par la suite. Donc, parce qu'à partir du 5 mars, le bar sera ouvert. Mais avant ça, tous nos spectacles, le bar est fermé. Donc, on doit conserver le masque. OK, mais là, on dit que les bars seront ouverts à partir du 21 février. Le bar est de notre salle de spectacle. Je sais que les bars, les restaurants sont ouverts. Mais nous, notre comptoir-bar, notre cantine sera fermé. OK. Jusqu'au 5 mars. Bon, bien, en fin de semaine, on avait le spectacle de Stéphane Tétrault. Succès? Oui, succès, Michel. C'était un concert, ma foi, très en douceur. Stéphane Tétrault est capable de nous parler entre ses pièces pour nous expliquer qu'est-ce qu'il en pense de ça, nous expliquer qu'est-ce qu'il pense à travers ce spectacle-là. On a quelques images à notre droite. Michel, qui nous montre Stéphane Tétrault, sur son violoncelle, son Stradivarius des années 1700, un violoncelle de 300 ans qui était à la salle Promotuelle Assurance. Voyez le décor, voyez la salle. C'était le visuel que les gens pouvaient voir en direct samedi dernier. Si vous voulez voir ce concert-là, encore une fois, il est disponible en rediffusion sur demande. Donc, appelez-nous aux Arts de la scène, allez sur le site web des Arts de la scène pour acheter votre billet, parce que vous pouvez le réécouter sur demande. Donc, au moment de votre choix, jusqu'au 11 février, à 23h59, c'est la dernière minute où on peut le regarder, à mes nuits, c'est coupé, et votre chance sera partie. Donc, Stéphane Tétrault, un virtuose du violoncelle qui était à la salle Promotuelle Assurance pour un spectacle en webdiffusion seulement. Et donc, voilà, on peut le voir sur son violoncelle. C'était magnifique. C'était les suites de Bach pour violoncelle seul qui nous faisaient ce soir-là. Donc, des pièces que vous reconnaisseriez à l'oreille, parce que c'est des grandes pièces faites par Jean-Sébastien Bach. OK. Bien, tant mieux. Il y avait de la grande visite hier, parce qu'on sait que le cinéma ouvrait à nouveau ses portes hier, enfin. Et là, j'espère que c'est terminé, qu'on fermera plus les portes. J'espère que c'est réglé pour un bon bout. C'était le film, la présentation du film Aline que tout le monde attendait avec impatience et il y avait de la grande visite. Oui, tout à fait. En fait, Sylvain Marcel, Sylvain Marcel qui interprète le rôle de René Angélil dans le film de Aline. Sylvain Marcel qui est venu, qui a bravé la tempête, qui est parti de chez lui pour venir à Montmagny hier soir voir le public de Montmagny pour présenter le film. En fait, il a accueilli Sylvain Marcel, les gens à l'entrée, il a discuté avec eux. Et avant le début du film, à 19h30, il a présenté le film. Il a parlé un petit peu du tournage, un petit peu de l'histoire autour du film et sa relation avec toute l'équipe de tournage. Parce que c'était quand même un gros tournage, un gros film. Et il était là pour présenter ça devant une salle quand même bien remplie pour un mardi soir de tempête. Bien, de tempête, on s'entend là. Il a neigé beaucoup. Ça peut reproduire les affaires des gens à la rentre-sortir. Répète ça, Michel? Il était, avouons-le, que c'était pas tellement beau hier soir. Exactement. Exactement. C'était pas super beau. Quand on est dans la maison, on se dit « Ah, on va-tu au cinéma? » On regarde dehors. Bon, pas sûr. Heureusement, il y avait plusieurs personnes qui avaient acheté des billets à l'avance. Et ces personnes-là se sont présentées parce qu'ils avaient hâte de voir Sylvain Marcel. Et lui, il était très heureux d'être ici. Merci à lui. Et c'était un événement à signer les Arts de la scène, un événement unique. On est très heureux parce qu'il était venu seulement ici. Il ne va pas dans d'autres salles comme ça. C'est vraiment les contacts que Christian Noël a avec les agences d'artistes qui nous ont permis d'avoir Sylvain Marcel ici à Montmagny. Donc, c'est un événement unique. Et on est très contents. Bravo parce que plusieurs artistes auraient peut-être rebroussé les chemins. Alors, félicitations à Sylvain Marcel qui a bravé la tempête parce que, bon, on l'a dit hier, c'était vraiment pas beau. Fin d'après-midi, début de soirée. Le premier spectacle en présentiel sera le spectacle Claude Pelgag. Oui, Claude Pelgag, une fille qui est née en Gaspésie, mais qui a grandi dans Kamouraska. Donc, une fille, on peut le dire, de la région, hein, Michel? Kamouraska. Claude Pelgag qui a une grande carrière malgré son jeune âge. Elle n'a pas de 30 ans, cette fille-là. Et des albums, trois grands albums qui ont réussi jusqu'à maintenant. Elle a bien présenté son dernier Notre-Dame des Sept douleurs. Claude Pelgag qui est dans un... qui a son monde particulier, sa musique particulière. Et elle a ses fans et elle a son public très, très précis. Elle sera ici à la salle Edwin Bélanger pour son premier spectacle depuis la réouverture des salles de spectacle. Donc, vraiment, à Montmagny, ce sera son premier spectacle. Elle qui était censée avoir une tournée en Europe dans le mois de mars. Malheureusement, pour elle, c'est annulé. Mais elle sera à Montmagny. Mais tournée en Europe, juste pour dire qu'elle est reconnue dans la francophonie à travers le monde. Et c'est très, 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 très plaisant pour une petite fille du coin. Donc, si vous voulez vous procurer des billets, il en reste quelques-uns pour la salle Edwin Bélanger. Toujours à moitié de la salle, donc une jauge de 280 personnes à peu près pour la salle Edwin Bélanger au maximum. Et puis, je rappelle que le port du masque est obligatoire, le passeport vaccinal également, et que le service de bord sera fermé pendant le spectacle. Donc, on doit conserver le masque tout au long du spectacle. Mais ça, c'est un moindre mal pour un spectacle de qualité avec Claude Bélanger. OK. Et c'est quand? C'est ce samedi. Donc, le 12 février, comme on voit à l'écran, ce samedi soir. OK. Maintenant, dimanche, il y aura Erwin Blais. Et ça va chanter du country. Ça va chanter du country avec un spectacle présenté par Céma TV, en plus. Donc, on peut écouter un petit peu d'extraits. D'ailleurs, Erwin Blais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça swing. Ça, c'est du bon country. Hunky-tunc de Erwin Blais. Donc, Erwin Blais qui fait ses propres compositions. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Erwin Blais est dans le monde du country depuis, on pourrait dire toujours. Il était au dernier gala de la disque avec Guylaine Tanguay et les grands du country pour une prestation unique au gala de la disque qui a eu lieu en janvier dernier. C'était avant... Après, je ne me rappelle plus trop. C'était avant Noël, je pense. Puis, c'était... Le temps passe tellement vite, Michel. Je ne me rappelle plus des mois et des dates. Donc, Erwin Blais qui sera à la salle Édouine-Bélanger. Là, je vous en parle, mais c'est complet. En fait, Erwin Blais qui vient à la salle Édouine-Bélanger ce dimanche après-midi. C'est complet. Mais ceux qui ont les billets, ceux qui ont déjà des billets, tenez-vous-le pour dit, c'est ce dimanche et ça aura lieu comme prévu. OK. Maintenant, le 19 février, l'humoriste Philippe Laprise qui sera à la salle Édouine-Bélanger. Ça aussi, c'est complet. Bien, ça aussi, c'est complet, Michel. Ça, c'est des spectacles qui se vendaient très bien. Malheureusement, à cause de la fermeture, la jauge maximale à 50 %, ça vient bloquer les ventes, ça vient s'arrêter. On est obligé de dire, bien, c'est complet, malgré le fait qu'il reste la moitié des sièges qui seront vides. Mais tous les gens qui avaient déjà acheté des billets, tous les gens qui ont déjà leur billet de fil de la prise pour son nouveau spectacle, pourquoi pas, bien, vos billets seront valides. Présentez-vous comme s'il n'y avait rien. Présentez-vous à la salle Édouine-Bélanger, puis vous pourrez profiter du spectacle comme prévu. Mais je tenais à vous en parler parce que c'est le fun de voir des gros noms comme ça, en pleine pandémie, qui viennent, qui font la tournée du Québec et qui s'arrêtent ici, à Montmagny, pour le plus grand bonheur des gens de la Côte-du-Sud. Mais ça ne fait pas longtemps qu'il est venu, Jonathan? Enfin, il était censé venir, lui, un petit peu avant, avec un autre spectacle qui s'appelait « Philippe la prise et ses joyeux lurons ». Ça, c'était un spectacle vraiment pandémique, où il y avait plusieurs humoristes qui le suivaient. Malheureusement, on a dû l'annuler, parce que la salle de spectacle a fermé justement qu'elle arrive. Et il était venu aussi avec un autre spectacle de mémoire qui s'appelle « Je m'en occupe ». Philippe Latrice, c'est déjà son quatrième spectacle, Philippe Latrice, avec son spectacle « Pourquoi pas ». Donc oui, là, il est déjà venu, c'est pas sa première fois, puis c'est un habitué de Montmagny, et on est très content de le revoir, Philippe Latrice, à Montmagny, samedi prochain, le 19 février. Oui, parce que la dernière fois qu'il est venu, j'ai été aller voir son spectacle, mais je ne me souviens pas du titre du spectacle, mais… C'était vraiment « Je m'en occupe », le dernier spectacle de mémoire. « Je m'en occupe », oui. OK. Alors, les salles de spectacle pourront être à pleine capacité dès le 28 février, on l'a mentionné, mais moi, ce qui fait que les billets de Mike Ward sont en vente à nouveau. Oui, parce qu'en fait, comme les deux autres spectacles avant, il y a envie de bler, les platterises sont complets à cause de la moitié, à cause de la jauge à 50 %, mais c'était le même cas pour Mike Ward. Nous, on le considérait complet, mais depuis hier, on a réouvert les ventes pour ce spectacle-là. Mike Ward qui viendra faire son spectacle noir, or, ça, c'est un spectacle que ça fait longtemps qu'on a déjà présenté ici à Montmagny, et les gens l'attendent parce que les gens aiment Mike Ward. C'est un humoriste, oui, controversé parfois, mais dans le fin fond, quand on regarde l'humain derrière l'artiste, derrière l'humoriste, c'est un homme vrai, un homme près des gens, un homme prêt à aider, prêt à tout avancer. Il a offert des mini-maisons à la ville de Drummondville et Victoriaville pour les itinérans, les sans-abri, les centres de vie fixe pour se réchauffer. Donc, c'est un gars très, très près des gens. Et il sera ici avec deux premières parties, dont un Thomas Levaque, Thomas Levaque qui fait fureur sur les réseaux sociaux, ces temps-ci, un humoriste très, pour la jeunesse, si on s'entend, mais un humoriste de la relève, Thomas Levaque, qui sera en première partie de Mike Ward. OK. Au cinéma, parce que là, c'est Aline, on le sait. Bon, Sylvain Marcel était là hier pour nous le présenter. C'était l'ouverture du cinéma. Et là, c'est Aline jusqu'à quand, là? Donc, on a Aline jusqu'au 17 février. Donc, ça, c'est vraiment là quasiment pour deux semaines, là, jusqu'à jeudi, pas ce jeudi-ci, mais jeudi prochain. À travers ça, on a un film pour jeunesse qui s'appelle Clifford, le gros chien rouge. Si ça vous dit quelque chose, c'est un vieux dessin animé qu'ils ont remis en film année au saveur 2021. Donc, ce film sera à l'affiche juste ce samedi, le 12 février. Pour les jeunes, si vous voulez venir avec vos petits-enfants, vos enfants, Clifford, samedi à 13h30. Et à partir du 18 février, pour les amateurs de super-héros, on aura le dernier film de Spider-Man, qui est sorti juste avant Noël. Spider-Man No Way Home. Je l'ai lu juste en anglais, là, mais sans retour. Spider-Man sans retour, le tout dernier film de Marvel, ici même, à mon amie, à partir du 18 février, pendant une semaine complète. – Bien voilà, bien, ça fait le tour. Merci, Jonathan. On va vous souhaiter un bon retour à la vie normale au cours des prochaines semaines. Je pense que vous avez fait toute une performance, toute l'équipe, bravo. Puis, on va suivre ça. Donc, très rapidement, c'est cette semaine, le cinéma réouvert, et c'est Claude Pellegag en fin de semaine. – Exactement. Les billets toujours en vente, en billetterie. – Merci, mon ami. On se retrouve mercredi prochain pour une autre émission ou une autre chronique culturelle. OK? Bonne semaine. – Bonne semaine, Michel. – Dans quelques instants, la nouvelle positive. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Céma TV vous présente la chronique culturelle.